C'est-tu toi qui as fait à manger ou vous avez fait livrer? Huit pids. OK. Mais oui, t'as pas fait à manger. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas quand... T'es pas monne pour faire de la mouffe? Je sais absolument rien faire. C'est vrai. Je ne sais rien faire. Mettons, quelque chose de basic, basic. Je sais pas rien faire. Je sais rien faire. Mais, tu sais, mais mettons... Un petit gruau, là, pour Mike. Non, non, mais cuire des pâtes, t'es capable, mettons... Tu sais, mettons des pâtes au pesto. Il y a vraiment un point d'interrogation. Je fais pas ça. Je sais pas si je suis capable. Ben là, oui, t'es capable des pâtes au pesto. Vous le savez plus que moi. Oui. Moi, je pense que t'es capable. C'est vraiment cuire des pâtes. Toi, t'es-tu bonne en cuisine? Ça me regarde, ça me juge de haut. Non, 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 moi, je disais... J'étais l'inverse. J'étais l'inverse. Moi, je dis, moi, je pense que t'es capable. Je te juge pas. Non, non, je t'excuse. Mais t'es-tu bonne en cuisine? Êtes-vous bonne en cuisine? Moi, je suis quand même correcte. C'est quoi ta recette? Tu nous reçois, là. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais plein, plein, plein d'affaires. Mais pour vrai... Fais-toi mettre l'affaire que t'aimes le plus faire. De peine d'avoir une. L'affaire que j'aime le plus faire... Tu t'es faite cette semaine. Mais moi, c'est tout le temps des trucs... Des trucs avec du Impossible Burger. Fait que c'est genre des... Genre... Ouais, c'est ça. T'sais, pain à... Ben non, c'est n'importe quoi que... T'as rien dit, on veut pas le dire, hein? Mais attends. J'essaie de passer... Il a dit... Non, mais j'ai pas... J'ai pas comme une recette que ça. Je t'en demande une. Je t'en demande une. Ben, mettons... Impossible Burger... Non, pain de... Mais mettons, cette semaine... Lasagne, tu sais, tu dis une affaire. Non, mais cette semaine, j'ai fait un General Tao au tofu. Ah! Je serais jamais capable de faire ça. Tu fais-tu ça, toi? J'ai déjà fait ça, oui. Un General Tao au tofu. Oui. Comment on fait ça? Tu googles une recette, puis tu suis les instructions. Tu sais? Moi, je me rappelle, à un moment donné, dans mon ancienne maison, j'essayais de recevoir du monde que je voyais pas souvent, des acteurs fancy, coachs, je disais, non, mais je les invite à souper, puis ça va être un genre de souper de grands penseurs, des gens qui se connaissent pas trop, puis ça va venir. Là, j'ai acheté de la morue, puis une salade où il fallait que je prenne ma mandoline. J'ai acheté une mandoline, j'ai acheté du fenouil, j'ai chopé mon bout de doigt en début de cuisson. Du sang partout, c'est morue. Éponge, là! Donc, épongée... Je peux pas servir des morues qui ont eu du sang dessus, là. Ah ouais? Non, je peux pas faire... Ça se fait pas, ça. Les gens ont mangé la morue. Ah ouais? Ah, tu l'as fait quand même? T'es fait pareil, puis j'ai... Pour vrai, là, j'ai vraiment... Ça repousse un doigt, j'ai vraiment perdu le capot, là. Puis... Ouais, ouais, après ça, j'ai fait... Pour qui tu te prends, là? Que tu cuisines pas ça, là. Mais c'est vrai qu'il y a une fille qui sait pas se faire des toasts, puis qui fait de la morue, là. C'est ça, tu t'es comme pas donné le jeu. Mais c'est vrai, à ce temps, avec YouTube, tout le monde sait comment faire à manger. Tu regardes... Non, je suis tannée de ça. Mais pour vrai, si tu regardes, puis tu le récoutes cinq fois... Je vais le scraper, Mike. Je te dis, je vais faire de quoi, à un moment donné, une étape cruciale, que je veux juste être comme... C'est un chien, ça? Puis là, je vais rater mon affaire, ça va coller. Je rate tout, je suis pas bonne. Si tu cuisines tout le temps, en plus, avec la pression de recevoir du monde, c'est pire. Si tu faisais vraiment la cuisine pour soi-même, tout seul... Bien, tout le monde, la planète, est-ce que tu sais? C'est... Non, non, mais la planète au complet... Elle, elle demande à un homme à tout faire, là, de dire qu'il vient, il passe... La planète! Il fait des venues de travaux! Mais tout le monde sait faire à manger, il me semble, la plupart du monde. Je sais, je sais, je sais, je sais. Mais moi, je vais pas me faire tout ça. Si je reçois quelqu'un, mettons, quelqu'un que j'aime, là, il va me regarder, puis il va me juger, puis il va dire, ben non, lâche ça, là, c'est pas obligé, là. Moi, pour vrai, je fais bien à manger, mais quand tu me regardes, je sais pas... Tu sais, mettons, le monde qui font souvent manger, ils vont couper, tu sais, ils se plient, tu sais, comme partout, quand tu vas chez eux, ils se plient, tu sais, puis là, ils courent. Tandis que moi, je suis comme... Tu sais, j'ai de l'air d'un... Tu sais, j'ai de l'air d'un... Ça a l'air dangereux, là. Oui, puis souvent, je fais comme... Oh, passez proche, passez proche. Tu sais, je suis très... Tu sais, comme... Cette semaine, je faisais une salade de tomates. Ben, une salade, puis il y avait des petites tomates. Pour toute seule, pour toute seule. Ça m'en regarde pas, tu te dis. Puis je coupais... Tu fais une salade de tomates mercredi, tout seul. Ben, tu sais, c'est une salade avec des tomates qui est pas si complexe que ça, là. Tu sais, c'est pas... Je t'imagine bien élaborée. Je t'imagine extrêmement sophistiquée. Puis je suis tellement sophistiquée, ma petite vinaigrette balsamique. Tout faite ou t'as faite se mélanger? Non, mais c'est de l'huile. Ben, c'est faite, dans le fond. C'est-tu un mix? Non, non, moi, je pense, ben... Moi, moi, c'est juste de l'huile, de l'huile du vinaigre balsamique, puis un peu de stevia que je brasse. Un petit sucre sans sucre? Un petit sucre sans sucre. Puis c'est juste des tomates avec ça? Des tomates, puis genre de la verdure, puis... C'est tout? Oui. Ah, je peux faire ça, mais c'est pas bon. Ah, c'est super simple, non? Mais tu vois. Mais c'est pas... Tu sais, j'étais pas en train de manger, en train de faire... Je suis un foudi! C'était... Mais c'était juste... J'avais besoin d'un légume dans mon repas, là, tu sais. Oui, t'as pas mangé juste ça. Non, non, Chris, c'était pas juste... Qu'est-ce que t'avais à côté? Ben, je mange juste du Impossible Burger, est-ce que... C'est genre... Je m'étais fait... Un hamburger. Genre un carré d'Impossible Burger dans le air fryer. C'est quoi un Impossible Burger? C'est comme une fausse viande avec... Ah, c'est du Beyond Meat. J'ai pris une petite sauce brune, genre Saint-Hubert, pour mettre dessus avec des petits pois, pour faire comme un hot hamburger. C'est pas top, c'est pas top, mais... Qu'est-ce que tu fais? On est mardi, c'est sûrement une soirée du mot qui s'en vient, puis là, qu'est-ce que tu manges chez toi avant tes shows? Comment ça marche? Comment ça marche? Non, des fois, je mange après, mais sinon, je mange souvent... Je me fais souvent des wraps déjeuners ou des wraps quelconques. Un petit wrap. Un petit wrap, ça, c'est quand même le plus rapide. Un petit viande froide? Oui, ou genre des oeufs, des avocats, de la salade, un petit peu de fromage. Oh! OK, c'est bien compliqué. Femme! Attends une seconde, attends une seconde, on va écrire ça, on va prendre ça en offre. Oeufs, avocats... Puis les quantités, combien de wraps ça prend? Il y a une grosseur! On met quatre avocats, un? Quatre avocats! Je connais pas ça, je connais pas ça! Entiers, les boules, oui, oui. Non, mais sinon, cette semaine, j'ai fait... La semaine passée, il pleuvait, puis toi, j'ai fait de la soupe, avec les brocolis, puis plein d'affaires. Oui, oui, vraiment. Ah, le monde est bon. Oui, oui. C'est assez impressionnant. C'est ça que, tu sais, moi, j'ai appris à faire à manger, tu sais, un coup que j'étais en appart, puis j'avais comme pas le choix, là, vu que j'avais pas les moyens. D'aller au resto, fait que t'as pas le choix de te faire à manger. Puis c'est vraiment facile, tu sais, de la base, là. Je sais pas si ça m'aide d'entendre ça, mais... Je dis pas devenir... Bon, là, oui. Je pourrais pas travailler dans un resto, là. Mais tu sais, mettons, si je reçois du monde, personne fait comme... Tu sais, ça goûte bon. C'est correct, c'est pas raté. Non, puis tout le monde, tu sais, c'est correct, là. C'est entre correct et bon, tu sais. Peut-être qu'un air fryer, ça me libérait l'esprit. Air fryer, c'est tellement facile. Ça fait tout seul. Ça, je pourrais peut-être essayer ça. C'est vraiment pratique. Puis les légumes... J'ai mon air fryer dans la boîte Uber Eats. Oui, c'est ça. Je raccotte mon téléphone sur la boîte de air fryer pour commander Uber Eats. Mais commence par peut-être les pâtes au pesto, puis après, vois si t'achètes les items, là, tu sais, de cuisine. Non, mais c'est vrai, parce que les items de cuisine, c'est quand même le truc que tu vas peut-être l'utiliser rien qu'une fois, là. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK. Puis après, ça va te faire chier, là. Oui, puis pâtes au pesto, c'est l'affaire la plus simple. De tube, tu sais, que tu mets dessus... Je mets ça, n'importe, tu brasses ça. Tu brasses ça, mais ça m'aide beaucoup. Tu brasses ça. Tu veux juste brasser ça. Faites autre chose, prends. Tu prends tes petits noix de pain que tu fais griller un peu. Ah, il y a des noix de pain, c'est ça, je me semblais qu'il y avait quelque chose d'autre. Tu prends, admettons, tu prends dans la poêle, puis t'es fait frire, mais tu sais, en les brassant, il ne faut pas que ça crante. Tout d'un coup. Puis après, tu mets du parmesan, puis ça... Ah, bien, c'est ça, on rajoute... C'est juste des pâtes au pesto, puis c'est une vino où il y a du parmesan dans l'histoire. Non, non, mais c'est... Ah, je ne peux pas me fier à vous autres, vous êtes vraiment des cordons bleus. Puis du pain, ça te prend un pain que tu coupes, il faut que tu le coupes. Ménage? Non, c'est mieux un pain baguette. C'est pain baguette. J'arrête avec ça, parce que moi, je pourrais creuser longtemps. Je voudrais d'autres recettes. Bon, c'est plate pour le monde. Moi, j'avais... Il y avait un monsieur, un moment donné, quand mon père, quand ma mère est morte, mon père, tu sais, maman, il avait montré comment faire à manger. Puis mon père, c'était... Il est né en 1930, fait que c'est une autre génération. Bien, c'est huit autres générations, là. Mais, tu sais, il ne savait pas comment faire à manger. Ma mère, avant qu'elle meurt, elle voulait que mon père ne soit pas, genre, quand elle a meurt, il soit juste, tu sais, assis à une table en train de faire que c'est... Mais non, mais je comprends, c'est un vrai drame, là. Ça ne faisait pas faire leur lessive, là. Non, non, mais... Ils savaient que leur femme part, ils ne peuvent rien faire dans la maison, là. Fait que mon père, genre, la dernière année de ma mère, elle y a appris... Tu sais, comment faire le ménage, comment laver, comment faire à manger. Fait que mon père, il fait quand même relativement bien à manger. Puis il y avait un de ses amis, il a perdu sa femme. Puis lui, il ne comprenait rien, tu sais. Puis il appelait mon père, puis il était comme... « Qu'est-ce que c'est que je mange? » Puis là... Il lui a donné les recettes à la mère. Non, mais mon père, il disait, bien, tu sais, c'était aussi simple que... Va à l'épicerie, achète-toi les petits repas faits, mets-les au micro-ondes, puis paie sur un, trois, zéro, start. Puis là, il était comme... « C'est trop compliqué! » Tu sais... Un, trois, zéro, start! C'est comme quatre étapes, là, ça. Et puis quoi? OK, puis déjeuner. Il était tellement triste. Puis le monsieur... Non, non, c'est ça. Tu sais, mon père avait essayé à un moment donné d'y expliquer comment chauffer une canne de chef Boyardie. Tu sais, il avait dit, tu rouvres la canne, tu vides la canne dans un petit chadron, tu le fais chauffer, puis il était comme... « Mais là, quelle grosseur! » On s'encalisse de la grosseur, du chadron ou astille. Tu sais... OK, mais ça me rassure un peu. Je peux faire ça? Ça me rassure? Oui, non, tu es meilleur que ce monsieur-là. Oui. Absolument. Ce monsieur-là, pour faire une belle boucle, une belle fin d'histoire, ce monsieur-là s'est suicidé. Parce que... Parce que... Il n'a jamais... Il n'a jamais réussi. Elle vient de dire, ça me rassure! Sous-titrage Société Radio-Canada